Salut à tous et bienvenue dans le Monde en Carte ! Aujourd'hui j'ai le plaisir de débuter avec vous une nouvelle série d'épisodes qui va porter sur les grands explorateurs et exploratrices de notre histoire. Alors ça veut pas dire que je vais abandonner les vidéos plus classiques, cette série d'épisodes est un contenu supplémentaire. Allez, on commence au VIe-Ve siècle avant Jésus-Christ avec un Carthaginois, Hanon le Navigateur. C'est parti ! Alors, pour recontextualiser, Carthage est une cité fondée par les Phéniciens selon la légende en 814 avant Jésus-Christ. Les Phéniciens sont originaires de la côte du Proche-Orient et sont un peuple de commerçants et navigateurs. Leur marché s'étend sur une bonne partie de la Méditerranée. Carthage est donc dans un premier temps dans le giron de Tyr, cité phénicienne, et en tant que comptoir doit même lui verser un tribut. Mais lorsque Tyr s'affaiblit du fait d'événements se produisant au Proche-Orient, Carthage gagne peu à peu en autonomie et finit par devenir une des cités majeures de la Méditerranée. Son influence s'étend et vers 500 avant Jésus-Christ englobe une partie de la péninsule ibérique, l'Afrique du Nord et une partie des îles de Sardaigne et de Sicile. C'est dans ce contexte qu'apparaît notre protagoniste, Hanon le Navigateur. Et on ne sait pas grand chose de lui, si ce n'est le périple que je vais vous raconter. Alors le récit de son exploration nous est connu grâce à un manuscrit grec du IXe siècle, présenté comme étant la traduction d'une inscription gravée dans le temple de Baal-Amon à Carthage. Donc autant vous dire qu'en terme de précision historique, on ne part pas gagnant, car on a déjà une traduction du Carthaginois vers le grec ancien, puis du grec ancien vers nos langues modernes, donc des erreurs sont très probables. Ceci étant posé, rentrons dans le vif du sujet. Hanon aurait probablement été missionné par Carthage pour faire grossir les rangs des colonies et comptoirs phéniciens sur la côte ouest du Maroc actuel, et pour en ouvrir de nouveau plus au sud. Les Carthaginois, via les populations nomades d'Afrique du Nord, recevaient de l'or, de l'ivoire, des pots de bêtes venant de contrées plus au sud. Installer des comptoirs permettait donc de s'en rapprocher et de mieux contrôler ce commerce. Hanon serait parti de Carthage avec 60 navires et avec à bord vivres, matériels et surtout des colons prêts à grossir les rangs des comptoirs côtiers. De Carthage, l'expédition aurait rejoint Gadesse, l'actuel Cadix, au-delà des colonnes d'Hercule où d'autres colons auraient embarqués. Selon le récit, ce serait environ 30 000 femmes et hommes qui seraient à bord, mais les auteurs pensent que ce chiffre est soit exagéré, soit issu d'une horreur de traduction depuis le Carthaginois vers le grec ancien. En effet, le chiffre de 24 000 maximum est avancé, ce qui fait quand même 400 passagers par bateau. De Gadesse, ils continuent vers le sud et fondent une première colonie qu'ils nomment Timaterion. Cela probablement en accord avec les Lyxites, habitants de la ville de Lyxus, fondée environ deux siècles auparavant par d'autres phéniciens. C'est donc une cité amie dont les habitants ont la même culture et parlent une langue au moins très proche. Hanon aurait laissé quelques milliers de colons dans la cité de Timaterion. De là, ils continuent encore vers le sud pour arriver à ce qu'ils appellent le Cap Solohais, que certains auteurs identifient comme étant le Cap Quentin ou Cap Bédouza, près de la ville de Safi au Maroc. Ils y fondent un temple, puis ils retournent en arrière pour, selon les interprétations, fonder cinq nouvelles colonies ou grossir les rangs de cinq colonies déjà établies. Et revient à Lyxus. De la cité, Hanon aurait renvoyé une partie de sa flotte à Carthage. En effet, il s'apprête à entamer la seconde partie de sa mission, explorer les côtes plus au sud. Il ne sait pas s'il va trouver de l'eau douce, de la nourriture, il paraît donc logique de s'alléger. Quoi qu'il en soit, il reste quelques temps avec les Lyxites et en fait ses amis. Il dit que plus loin dans les terres vivent des éthiopiens inhospitaliers ainsi que des animaux sauvages. A noter que dans l'antiquité, les grecs appellent éthiopiens toutes les populations à la peau noire. Donc là, rien à voir avec ce que nous on appelle éthiopiens aujourd'hui. Il décrit aussi des montagnes peuplées d'hommes à l'aspect différent que les auteurs identifient aujourd'hui simplement comme les montagnes de l'Atlas. Puis la flotte repart et c'est là que ça se complique pour les historiens. La traduction du grec nous dit qu'Hanon navigue deux jours vers le sud puis un jour vers l'est, avant de trouver dans l'enfoncement d'un golfe une petite île d'une circonférence de cinq stades, soit environ un kilomètre. Il laisse des colons sur l'île et la nomme Cerné. Le problème, c'est qu'il y a de sérieuses divergences sur la localisation de Cerné. Reprenons ce que nous dit Hanon. Il navigue deux jours vers le sud et il précise qu'il longe le désert. Sachant qu'il part de Lixus, doit-on comprendre qu'il y a deux jours de navigation entre Lixus et Cerné, où ces deux jours ne correspondent-ils qu'au trajet fait le long du désert ? Bref, selon les interprétations, cela placerait l'île de Cerné dans le golfe du Rio de Oro ou dans le golfe d'Arguin. Aujourd'hui, ce sont les deux seuls golfs sur cette partie de la côte comportant une ou plusieurs îles qui pourraient correspondre à la description. Certains auteurs plus récents la placent sinon au large d'Essaouira, où se situe une petite île respectant les dimensions et où des restes archéologiques et notamment de poteries phéniciennes ont été retrouvées. Ensuite, il raconte qu'il atteint un grand fleuve et le remonte pour atteindre un lac qui renferme trois îles qu'il décrit comme plus grandes que Cerné. Il lui faut une journée entière pour arriver au bout de ce lac dominé par une chaîne de montagne, peuplée par des hommes dits sauvages et qui les attaquent à coups de jets de pierre. Et que ce soit après le golfe de Rio de Oro ou celui d'Arguin, le premier grand fleuve vers le sud est le fleuve Sénégal. En le remontant, on peut effectivement atteindre un lac, le lac de Guyers, qui contient plusieurs îles. Puis il explique entrer dans un autre fleuve grand et large rempli de crocodiles et d'hippopotames. Ce fleuve peut être le fleuve Gambie ou simplement un second bras du Sénégal, impossible à déterminer avec si peu de précision. Après cela, il explique qu'il rentre à Cerné. Alors on ne sait pas exactement pourquoi il rebrouche chemin, peut-être avait-il laissé des hommes sur place, peut-être était-il parti dans un premier temps pour repérer la route. Quoi qu'il en soit, il repart ensuite vers le sud. Il navigue pendant 12 jours et explique avoir vu sur la côte des Éthiopiens parlant une langue totalement inconnue pour les interprètes Lixit qu'il avait embarqué avec lui depuis Lixus. Au dernier de ces 12 jours de navigation, il arrive près de montagnes couvertes d'arbres. Ce lieu est identifié par certains auteurs comme étant le Cap des Palmes, à la frontière entre les Libéria et la Côte d'Ivoire. Mais honnêtement, je suis assez perplexe sur ce point. Il n'y a pas vraiment de montagne à proprement parler sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, de hautes collines tout au plus. Est-ce qu'on doit mettre ça sur le dos d'une erreur de traduction ? Je ne sais pas. Puis les marins continuèrent à allonger la côte et atteignirent successivement deux grands golfes, le second étant nommé par leurs interprètes Lixit la Corne de l'Occident. Ils y débarquèrent et y passèrent la nuit, puis virent au loin de nombreux feux s'allumer et entendirent des cris et des tambours. Ils prirent peur et quittèrent précipitamment l'endroit. Ensuite, ils continuent et passent peut-être à côté du delta du Niger, où de nombreux bras du fleuve se jettent encore aujourd'hui dans la mer. Puis ils passent de nuit près d'un pays qu'ils décrit en flamme, avec un feu plus haut que les autres, tellement haut qu'ils semblent toucher les étoiles. Au matin, ils se rendirent compte que c'était une très haute montagne, isolée, qu'ils nommèrent alors Théon Okema, le support des dieux. Certains auteurs pensent que ce mont pourrait être le mont Cameroun, volcan toujours en activité aujourd'hui et seul élément dans la région qui pourrait correspondre à la description. Ce volcan, complètement visible depuis la mer, ne produit pas d'éruptions très explosives, généralement il est simplement sujet à des coulées de lave. C'est peut-être ce feu très haut qu'ont vu les marins. Puis arrivés à un golfe, ils atteignent une île, laquelle contenait un lac, contenant lui-même une autre île, remplie d'hommes sauvages. Ils les décrit comme hideux, velus, le groupe comportant plus de femmes que d'hommes, et ils capturent d'ailleurs trois femmes. Mais face à leur agressivité et gesticulation, ils finissent par les tuer et les dépecer. Et ils ramènent leur peau à Carthage. Il explique également que les interprètes lixites qui sont avec eux disent que ces hommes sauvages sont en fait des singes. Et cette zone est encore aujourd'hui peuplée de populations de chimpanzés. Donc imaginez un cartaginois qui voit pour la première fois une population de ces grands singes. On peut comprendre qu'ils les prennent pour une forme d'homme sauvage. En revanche, peu d'informations sont données quant à la localisation de cette île. Mais s'ils ont navigué trois jours depuis le Mont Cameroun, on peut imaginer qu'elle se situe au large de la Guinée équatoriale ou du Gabon. Après cet épisode, Hanon nous dit qu'il rebrousse chemin faute de vivre suffisant. Et aucun détail ne nous est donné sur la route jusqu'au Carthage. Alors la version du périple de Hanon que je vous ai raconté est largement basée sur le travail de l'historien Jérôme Carcopino. Qui a écrit un livre sur le sujet dans les années 40. Et sur celui d'Auguste Maire, capitaine de navire dans les années 1830-1850. Cet homme a navigué au large de l'Afrique de l'Ouest avec les derniers bateaux à voile. Son témoignage est donc très précieux. Mais ses travaux sont bien sûr discutables. D'autres auteurs ont travaillé sur le sujet et ne placent pas les étapes au même endroit. Beaucoup pensent même que Hanon n'aurait même pas dépassé l'ouette de Draa au Maroc. On est donc très très loin du récit que je vous ai raconté. Ceux qui soutiennent cette théorie expliquent, et ils ont raison, qu'aucune trace de passage phénicien n'a été retrouvé en Afrique noire. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, mais il est toujours bon de coupler un récit proche de la mythologie à des découvertes archéologiques. Ensuite beaucoup affirment qu'il serait très difficile de naviguer dans les eaux plus au sud du Maroc avec les navires utilisés à l'époque. Alors je ne suis pas du tout un pro de la navigation, mais apparemment il aurait été périlleux de s'aventurer dans cette zone et presque impossible d'en revenir étant donné les vents contraires. Mais tout cela n'explique pas les rencontres d'animaux tels que les hippos, les crocodiles, les probables chimpanzés, ni la description de la grande montagne solitaire. Donc de nombreux points restent peu ou pas du tout expliqués. J'ai donc préféré vous raconter la version la plus séduisante, peut-être plus proche de la mythologie que de la vérité historique, mais ça fait toujours du bien de rêver un peu. Imaginez-vous un peu, on est aux alentours de 500 avant Jésus-Christ, Rome n'est quasiment rien, le monde antique occidental est centré autour de la Méditerranée, l'Egypte et l'Orient, et là on a peut-être un explorateur qui atteint les côtes occidentales de l'Afrique équatoriale, c'est absolument incroyable. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous a plu, si c'est le cas, dites-le dans les commentaires, et si c'est pas le cas, dites-le aussi. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche des notifs, c'est super important pour moi. Et si vous voulez me faire un don, il y a toujours la plateforme Tipeee, vous trouverez le lien dans la description. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, salut !